bonjour et bienvenue dans ma critique de série en français ça fait la servante écarlate et en anglais c'est The Handmaid's Tale je pense que je l'ai mal prononcé c'est pas grave je sais pas parler anglais je vais essayer de faire sans spoiler voilà inspiré du livre au même titre par Margaret Hartwood en 1985 à l'est de Berlin avant que le mur tombe ce qui explique l'ambiance du livre de la série qui est inspirée par la vie de l'écrivaine cette ambiance pesante austère on le retrouvera dans les rues de Gilead la république fictive qui écrit par Margaret la série sera diffusée en 2017 la prochaine et dernière saison la cinquième arrivera en septembre le 14 septembre 2022 la série nous projecte dans un décor idyllique aux maisons somptueuses bordées d'un jardin magnifique mais tout de suite on peut comprendre que quelque chose cloche dans ce décor parfait pas un seul bruit pas un cri d'enfant pas une seule discussion entre voisines rien le silence et des gardiens qui sont dans les rues qui gardent chaque bout de route et de trottoirs nous sommes dans une dystopie où des fanatiques religieux ont pris les états unis le point de vue sera celui de djune une servante écarlate d'où le nom qui sera contrainte de porter l'enfant d'un autre couple celui d'un commandant et d'une épouse la natalité est en baisse à cause de la pollution ce qui nous rappelle notre propre réalité je rappelle la pollution nuit gravement à la fertilité masculine avec le réchauffement climatique par exemple on voit une djune évoluer dans Gilead petit à petit on découvre l'envers du décor et les monstruosités qui sont faites chaque détail violente ces séries font référence à des violences qui ont été faites dans ce monde margaret arthur a fait une recherche ultra minutieuse pas qu'on lui reproche qu'elle ait des idées tordu que ça ne peut pas être réaliste etc etc tout est réel les règles de la société de gilead sont basés sur l'interprétation des écritures de l'ancien testament ce modèle paraît loin de nos structures actuelles de nos structures sociales connues par la plupart d'entre nous pourtant il se rapproche énormément d'une communauté religieuse bien réel le peuple de louanges 1700 membres de cette communauté cette communauté chrétienne voit le jour en 1971 dans l'indiana les principes de vie appliqués dans la communauté sont très proches de de se représenter dans la sermenté carlette dans la série il y aura beaucoup de symboles par l'image le code couleur par exemple des vêtements rien n'est laissé au hasard dans le monde de gilead les humains sont répartis en castes on les considère plus comme individus mais comme des outils au bon fonctionnement de la société les hommes sont habillés en noir les commandants sont habillés en costard noir c'est ceux qui vont diriger la société guilléanne les gardiens seront aussi habillés en tenue militaire et aussi en noir les épouses sont les femmes des commandants donc les épouses sont en bleu on retrouve tout le temps dans la série très symbolique aussi elle est souvent dans les maisons et la couleur bleue nous rappelle la pureté le ciel dieu donc ça nous rappelle que elles ont un statut sacré au dessus des autres femmes dans la société guilléade les martins sont en gris elles sont les domestiques du couple elles font à manger elles font le nettoyage la couleur grise normalement c'est un symbole de neutralité elle va devoir aussi faire à manger à la servante elle va devoir aussi obéir à la servante elle oubliera à tout le monde donc elle est assez neutre elles ont quelques libertés parce qu'elles ne dorment pas dans les maisons elles dorment dans leur quartier donc elles ont certaines libertés par contre on lève complètement toute notion d'individualité elle s'appelle toute martha les servantes elles qui sont en rouge pour appeler la vie qu'elles vont donner par le sang et aussi le péché elles perdront leur prénom et se font appeler par le prénom de leur commandement plus 2 donc exemple june devient de fred ou of fred en anglais les cheveux sont aussi attachés on efface tout trait d'individualité avec les servantes qui perdent leur nom leurs droits et leurs droits sur leur corps aussi ne sont plus qu'un objet mou les tentes elle elles sont en marron et cette couleur évoque le retour aux choses simples aux choses brutes et naturelles ce sont les seules femmes pouvoir lire parce que c'est par rapport à leur statut elles vont devoir éduquer elles vont devoir former et envoyer les servantes dans leur maison donc c'est elle qui choisit quelle servante qui va dans quelle maison l'atmosphère est oppressante chaque plan donne ce sentiment au spectateur des gros plans sur le personnage des profondeurs de champ qui sont inexistants il y a toujours le flou ce flou là en profondeur qui nous empêche tout horizon comme comme june notre personnage principal qui a plus d'horizon futur les personnages sont cadrés parfois bizarrement cadrés on les voit presque hors du cadre très petit comparé aux aux bâtiments qui nous fait apparaître des bâtiments immenses comparé à elle pour qu'on ressente qu'ils sont petits et faibles contre cette république la lumière est froide les couleurs ne sont pas saturés on pourrait penser à une lumière réelle pour ne pas embellir les scènes et pour reprendre plus réel crédible les scènes il ya un jeu de lumière qu'on peut voir comme sont disposés les acteurs et la lumière quand june se tient devant la cheminée visage orangé les flammes peut-on lire la vengeance de june ou les flammes qui pourraient rappeler l'enfer et quand serena l'épouse du commandement se retrouve dos à la lumière ne pouvant plus voir son visage c'est la lumière donc dieu qui l'a abandonné toute série est fait de plans esthétiques très symétrie pour nous rappeler l'ordre du foyer l'ordre de giléade un ordre très militaire que signifie giléade utilisé à la place de galade j'espère que je le dis bien se réfère à la bible il est nom de l'un des descendants de jacob et le l'arrière petit fils de joseph fils de jacob dans l'ancien testament il est écrit que rachel épouse de jacob ne pouvant être enceinte demande à son mari de coucher avec sa servante pour lui donner des enfants c'est cette histoire qui inspire la secte des fils de jacob le rituel de la cérémonie pratiquée dans la servante écarlette soit le viol programmé de la servante par le commandement en présence de l'épouse giléade est un système totalitaire n'y a pas de différence entre le public et le privé c'est une société où tout le monde s'observe où tout le monde est acteur et privé de sa liberté sa structure est en panoptique permet que personne ne sait qui observer donne donc aux personnes vivant à giléade le sentiment d'être toujours épié c'est à dire à tout moment comme les yeux sont dissimulés dans les gardins l'oeil c'est celui qui surveille et rapporte aux autorités de giléade donc pour avoir des libertés dans giléade il faut transgresser les lois sinon il ya zéro liberté place des gens dans des castes toute humanité on leur enlève leurs prénoms les renoment par rapport à leurs fonctions on leur enlève leur liberté d'expression même le silence est considéré comme une menace dans giléade giléade se dit république mais qu'en est-il réellement la réalité il n'y a pas de valeur républicaine pas de laïcité vu que c'est une religion qui gouverne giléade et pas d'égalité entre les citoyens de cet état on peut dire que giléade est une théocratie car elle donne le pouvoir au fils de jacob la religion est omniprésente dans giléade est extrêmement inégalitaire dans les droits les les femmes n'ont pas le droit de lire ou écrire sauf les tentes mais c'est pour qu'elle puisse faire leur fonction on se retrouve dans un système patriarcal phallocrate car les maisons de giléade sont gouvernés par un homme le commandement de la maison ce qui est de liberté de culte il est interdit de pratiquer une autre religion que celle de giléade certaines églises sont même brûlées dans la série et même la croyance d'une religion dans le privé est prohibie le gouvernement est aussi raciste on ne verra aucun commandant noir par exemple dans le livre je sais que ils seront même tués les personnes noires et les personnes juifs aussi seront tués ce qui n'est pas du temps dans la série parce que on a essayé aussi de faire des représentations de personnes noires margaret arctourde est convaincu que le régime totalitaire est voué à s'effondrer à un moment donné de l'intérieur de l'extérieur est plutôt optimiste parce que tout système totalitaire qui existait s'est effondré on voit dans certains de ces personnages certains doutaient du régime pourtant ils sont bien dans le régime mais ils doutent comme dans la réalité avec des lanceurs d'alerte bon qu'est ce que j'ai pensé de la servante écarlate à part que c'est un chef d'oeuvre que ce soit de la banson ou bien les images dignes d'un film gros budget j'ai soigné le scénario est bien ficelé un seul bémol je pense qu'il ya des moments tellement que ça se veut esthétique il ya des moments où c'est très lent très lent déjà qu'on est sur une série très pesante mais très lent on fait des ralentis comme un comme ça très esthétique ça ne parlait pas et c'est avec rage qu'on suit june dans ses péripéties on enchaîne les épisodes effrayé vers cette violence qui nous rappelle à chaque chaque fois la réalité de nos conditions de femmes ça fait écho ça c'est une série profondément féministe qui nous rappelle qu'on peut pour qu'un jour on retombe là dedans qu'on peut tomber là dedans parce que si on nous prive de nos cartes bancaires on nous prive de beaucoup de droits voilà il faut peu pour créer un monde comme gilead quand tu vois encore aujourd'hui qui a dit certaines personnes ils veulent museler certaines femmes rien n'est gratuit chaque moment de violence n'est pas gratuit qui fait la violence dans cette série ultra malsain parce que vraiment c'est pas le but c'est on la montre pas vraiment la plupart du temps quand il ya un truc par exemple le viol on voit la détresse on voit pas quelque chose de positif par exemple toujours par exemple si on voit quelqu'un se faire pendre je vous spagne rien du tout mais vous verrez très rapidement qu'ils aiment bien pendre des gens n'a pas des gros plans on n'est vraiment pas là dessus on est plutôt sur sur de la violence psychologique donc chaque moment de violence n'est pas gratuit ça rebondira ça reviendra ça servira à la construction du personnage de june pourra comprendre plus tard pourquoi elle réagit comme ça june et je pense que je réagirais peut-être pareil que june donc qui des fois on verra vraiment le personnage de june complètement détruite lessivée perdant fois complètement enfin voilà elle perd complètement foie elle perd les pieds dans ce monde ça peut complètement se comprendre et par exemple bad janine qui est un autre personnage qui est plus rigolote joyeuse peut-être dans ce monde complètement fou mais c'est une autre façon de réagir face à autant de traumas autant de violence nier les violences c'est peut-être préférable et puis des fois on voit de jaune complètement dans la vengeance à vouloir tout détruire sur son passage est ce qu'on peut détester ce personnage nous paraît si réel avec toute cette complexité en fait j'ai entendu des personnes dire mais on lui a pas coupé un petit bout de pied de de doigts de fin de si mais elle vit tellement des traumas psychologiques que non n'est pas obligé non plus enfin je pense que les gens oublient les violences psychologiques c'est autant que d'une violence physique ce que j'ai entendu il beaucoup d'hommes qui ont vu cette série et qui ont pas trop compris certains trucs la série elle parle de viol et comment on se remet d'un viol de cette injustice surtout dans un monde où le viol n'est pas considéré comme un crime comme aujourd'hui d'ailleurs on peut on peut le dire encore aujourd'hui il ya très peu de plaintes qui vont jusqu'à la justice qui vont être déclarés oui crime souvent c'est des non lieux en france donc c'est peut-être pour ça que je me dis que ces hommes là n'ont même pas vu qu'en fait on est vraiment sur le parallèle de nos histoires en tant que femmes quand on dit ça détruit des vies c'est pas pour rien c'est très long réparer tout pour ça qu'on comprend complètement dans la tête de june faire le côté où elle est anéantique elle a plus envie de rien faire et le côté où elle veut tout défoncer elle aura jamais la paix ça j'ai bien l'impression que c'est un personnage complètement cassé comme beaucoup de personnages dans cette série et il ya des gens ils vont dire ouais on voit bien les méchants on voit bien les gentils ah non la barrière est très très fine entre passer du méchant aux gentils c'est très très fin dans cette série on le voit bien chacun en fait essaye de sauver sa peau comme il peut et vraiment est ce qu'on pourrait dire par exemple que nick qui est gentil vous de voir à vous de vous faire l'idée est ce que lui il est gentil est ce que est ce que june est vraiment gentil si on réfléchit bien pas tout blanc tous bref j'ai beaucoup aimé aussi cette série ne sexualise pas la femme il n'y a pas de plan par exemple de cul par exemple si vous attendez que quand june va se laver de voir une paire de fesses ou à perdre une paire de nichons là c'est bien fait je trouve que c'est bien parce que ça parle vraiment de d'une violence vraiment qui est le viol et pour pas prendre à la légère et pas faire du malgaze c'est vrai elle est surprise vidéo en ce moment allez la voir allez avoir avant que septembre avril et que la prochaine saison arrive et j'espère que je vous aurais convaincu parce qu'il ya tellement de choses à dire sur cette série j'ai pas assez détaillé un vraiment c'est pensé des fois comme une peinture c'est intelligent si vous aimez bien tout ce qui est politique mais aussi il ya beaucoup d'action bref c'est une super dystopie elle est dure vous s'y mettre dedans que c'est sûr que si t'es pas dans un bon mood la servante écarlate je lui d'y arrivera pas et dis toi que moi j'ai regardé un épisode presque chaque jour voire deux épisodes chaque jour et ouais ça file quand même bien bourdon j'avoue que j'ai voulu voir où june allait arriver on a beaucoup d'empathie enfin moi j'ai beaucoup d'empathie pour de jaune j'ai que envie qu'elle s'en sorte donc voilà j'espère que ça vous aura plu cette petite critique je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine ciao